PAPA GAMING PAPA GAMING PAPA GAMING PAPA GAMING PAPA GAMING Salut les amis, moi c'est PAPA GAMING Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de PS2 comme vous avez vu dans le titre Cette semaine je vais présenter 8 jeux PS2 Il n'y aura pas de jeu, il y aura 4 PAL et 4 Japonais Vous pouvez voter dans les commentaires pour me dire quel jeu vous voulez que je fasse en gameplay la semaine prochaine Pour ceux qui veulent admirer mes super capacités en skills et mes magnifiques commentaires n'hésitez pas à voter parmi l'un de ces 8 jeux je ferai un petit gameplay bien sûr je les ai juste essayé une fois pour la plupart donc je les connais assez mal, le but du jeu sera de les découvrir ensemble et non pas de faire du superplay parce que le superplay c'est pas c'est pas mon truc, il faut vraiment passer des dizaines d'heures sur le même jeu pour faire des bonnes vidéos de superplay et encore je ne parle pas de speedrun pour ceux qui adorent le superplay d'ailleurs en ce qui concerne les shoot them up moi je vous conseillerais deux chaînes youtube, la chaîne de Ben Shinobi qui fait des superplay au top certainement un des meilleurs superplayers en ce qui concerne les shmups en France je pense il a une chaîne, vous verrez il fait des runs non commentés c'est brut de fonderie mais ça arrache sinon j'aime beaucoup aussi le Boss & Yas Game Show c'est une chaîne qui n'a pas beaucoup de succès pourtant il traite super bien les shmups et même d'autres jeux je vous conseille aussi d'aller voir je mettrai les liens de leurs deux chaînes dessous dans les commentaires donc commençons par les jeux de tir ou affiliés à des jeux de tir que j'ai trouvés la semaine dernière je vous avais présenté Asso Suite Walken Walken donc en version pâle c'est une reprise soi-disant améliorée parce qu'il y a marqué des scènes cinématiques superbes qui font progresser l'histoire néanmoins le jeu c'est le même que sur Super Famicom mais il est lissé c'est bien de l'avoir sur PS2 parce qu'il est quand même il est quand même très cher ce jeu donc je vous le conseille ceux qui veulent vraiment le faire cette version PS2 elle est vraiment pas mal Détendions un peu le contenu de ces jeux donc commençons par Asso Suite Walken donc comme vous pouvez le voir les scènes cinématiques superbes et qui sont en plus ne sont pas vraiment terribles néanmoins ça reste un vraiment un bon jeu je trouve une très bonne adaptation pour un jeu de la génération Super Famicom de se retrouver sur le support PS2 c'est une très bonne chose donc voilà tout est en français c'est un jeu qui est pas très cher pour ceux qui n'ont pas les moyens de l'avoir sur la Super Famicom ou même Cybernetor moi je vous conseille fortement cette version même si les fameuses scènes cinématiques ne sont pas d'un ajout extraordinaire vraiment un jeu fortement conseillé on va parler de The Red Star un shoot pédestre parlons de The Red Star donc c'est un jeu que vous trouverez dans les caches pour 2 euros néanmoins il est intéressant alors il est un petit peu vu en 3D de côté on va dire 3D isométrique un petit peu comme un expandable sur Dreamcast bon il y a peut-être personne qui connaît ce jeu c'est un jeu de tir assez rigolo en fait un shoot pédestre vu de côté mais il est sympa il est comment dire il y a pas mal de bonus il y a plein d'ennemis à shooter je trouve ça sympa ça fait un petit peu arena shooter comme Smash Smash TV de l'action et tout je comprends pas ce jeu franchement il est intéressant quoi franchement si vous le voyez pour 2 euros voilà la couverture paye pas de mine mais franchement prenez le c'est c'est une curiosité c'est pas un grand grand jeu mais c'est franchement un jeu à découvrir la dernière fois je vous avais présenté Shin Contra donc qui est contrat Shattered Soldier donc voici sa suite né au contrat qui se joue pas du tout de la même façon le contrat Shattered Soldier se joue sur le côté comme un contrat traditionnel celui-ci est vu de 3K New Contra voilà une franchise qui est bien connue de chez Konami que j'ai en version pâle tout simplement pour compléter ma série des contrats bon c'est pas le plus extraordinaire ceux qui connaissent savent que les contrats en 3D sont pas forcément les mieux réussis donc par rapport au premier donc au Shin Contra celui-ci est vu de 3K donc pareil il y a la expandable un petit peu comme Red Star mais alors là je vous explique pas comment ça pète dans tous les sens après il faut se faire au gameplay voilà il faut pas le prendre comme un contrat traditionnel vu de côté mais je pense qu'il est si on est un petit peu curieux il est sympathique à découvrir mais chaud quand même pour ma collection Gigawing j'ai remporté le Gigawing Generations alors parlons de Gigawing Generations j'avais déjà parlé de Gigawing 1 et 2 donc le 1 qui est un shmup vertical en 2D et le 2 enfin je connais ceux sur Dreamcast je sais pas s'ils sont sortis sur d'autres supports à part Arcade non je crois pas le 2 donc c'est aussi un shmup vertical mais d'aspect 3D on va dire pour les décors donc il existe aussi ce Gigawing Generations toujours du Manic Shooter moi ce qui m'a déçu dans ce jeu je vous le dis tout de suite c'est pas tellement l'action où le jeu en lui-même c'est la résolution de l'image je trouve que c'est quand même moins joli que les Gigawing sur Dreamcast alors pour ceux qui le connaissent vous me direz ce que vous en pensez moi je trouve qu'il est qu'il est moins beau que les versions Dreamcast il a l'air moins intéressant après je l'ai pas creusé je pense que si on insiste un peu c'est quand même un jeu sympa c'est pas une dome contrairement à ce que je peux entendre ici à droite et à gauche c'est pas une dome du tout et il est encore possible de l'acheter pour pas cher et jetez-vous sur les shmups PS2 comme des morts de faim parce que bientôt ça sera inabordable passons aux jeux japonais donc dans les jeux japonais j'ai acheté Rez que j'avais eu sur Dreamcast à l'époque et pour l'avoir essayé il est très bien sur PS2 et beaucoup moins cher beaucoup moins cher plus abordable donc passons version japonaise il est trouvable en PAL celui-ci mais j'ai eu l'occasion de l'avoir dans sa version japonaise ce qui ne gêne en rien au jeu donc ceux qui connaissent savent que c'est un shmup entre guillemets musical donc on loque des ennemis ouais je rappelle Rez pour ceux qui connaissent pas on loque des ennemis avec une réticule à la Panzer Dragon et ce qui permet si on réussit des enchaînements de créer des sons qui forment des notes et ces notes forment des mélodies voilà en gros la musique c'est un petit peu transtechno mais il faut le savoir pour celui qui n'aime pas ça je trouve que la notice est japonaise même si on y comprend que dalle elle est de toute beauté avec cette espèce d'artwork là au milieu c'est un jeu vraiment qui mérite d'être creusé ce Rez alors autant la version Dreamcast est vraiment chère même en japonais je vous le dis tout de suite c'est même plus dur à l'avoir en japonais qu'en PAL je crois autant la PS2 la version PS2 est très abordable et j'ai pas noté de différence la résolution est extra pour ce jeu avec des graphismes en 3D comment dire de la 3D psychédélique ça va très très bien sur la PS2 je vous le conseille fortement ce shmup allez on continue avec les shoot them up pur et dur on va commencer dans le Manic Shooter avec Chaos Field New Order qui pareil c'est un jeu qui existe sur Dreamcast aussi passons dans le lourd avec ce Chaos Field New Order je l'ai pas acheté trop cher je suis très content parce que là vraiment un jour je vous présenterai toute ma collection de shmup PS2 il y en a des très bien bien sûr la plupart sont des reprises des portages d'arcade des reprises de jeux Dreamcast ou des ce genre de choses il y a très peu d'exclusivité mais c'est pas grave je me fais une collection PS2 parce que ça reste abordable quand je vois la collection que j'essaie de faire sur Super Famicom les shmups c'est vraiment très très difficile sur Megadrive aussi c'est vraiment inabordable donc Chaos Field c'est un Manic Shooter je vous avouerai que j'y ai joué qu'une seule fois alors la spécificité du gameplay je ne m'en souviens plus donc si vous décidez que je fais un gameplay sur ce jeu ce sera en quelque sorte une redécouverte il faut savoir qu'en général tous les jeux que j'achète je les essaye tous 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 systématiquement au moins on va dire 10 minutes pour voir si le jeu fonctionne sur tous les jeux sur CD sur cartouche c'est plus facile parce que souvent il suffit de nettoyer la cartouche de la démonter de la nettoyer il y a plusieurs façons de la nettoyer il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus même s'il y en a plein qui savent donc Chaos Field voilà un shmup qui convient de savoir qu'il existe de chez Milestone alors là dans une version neuve Mint le chez Mint donc je suis très très content et il y en a encore dans ma wishlist des shmups PS2 mais j'en ai quelques-uns qui arrivent donc je vous montrerai ça plus tard dans son ensemble le superbe Omura de Taito un superbe manique Omura donc celui-ci dans sa version pâle pour une fois la version pâle est plus chère que la version japonaise je ne sais pas pourquoi parce que bon dans ce genre de jeu la langue n'importe peu donc c'est pareil donc c'est un super shmup Manic Shooter il est vraiment vraiment impressionnant ce jeu enfin moi je l'adore je l'adore la couverture européenne ah ça c'est marrant vous voyez là ça c'est la jaquette euro vous verrez ça sur la boîte et la jaquette japonaise est comme ça et je crois que la notice pâle n'a pas ce dessin non plus enfin c'est j'aime beaucoup ces deux visuels donc j'ai la rec card officielle omura la notice regardez le le cd tout simple mais magnifique pareil un jeu dans un état neuf vraiment très content pour ce omura je vous présenterai toute ma collection de shmup ps2 dans son ensemble parce que vraiment il y a pas mal de joyaux quand même il y a des portages qui sont vraiment excellent que dire sur ce omura le peu que j'y ai joué donc on voit un décor à base de japon médiéval qui défile en 3d à toute vitesse sous vos yeux les subtilités de gameplay je ne m'en souviens plus c'est difficile de se rappeler tout ce que je peux vous dire c'est que les patterns sont magnifiques c'est vraiment un jeu à creuser de toute urgence voilà papa gaming content et pour finir le un des graal pour moi sur ps2 que je voulais vraiment c'est le thunderforce 6 et pour finir voilà un petit graal entre guillemets un petit graal pour tout possesseur de thunderforce donc pour moi ce jeu vient compléter ma collection thunderforce puisque comme vous le savez donc je dis quasiment compléter parce que je ne chercherais pas à posséder le 1 comme le 1 n'est sorti que sur certains vieux ordinateurs et le msx japonais donc je ne chercherais pas à le posséder j'ai le 2 le 3 le 4 sur megadrive j'ai le 5 sur ps1 ensuite pour les gens de technosoft il y a eu une grosse traversée du désert leur société a été liquidée et on s'était dit après le 5 qu'il n'y aurait plus jamais de thunderforce mais qu'est-ce qui s'est passé sega s'est associé avec avec quelques programmeurs de technosoft des anciens de l'équipe ils ont recréé pour l'occasion une société qui s'appelle 21 technosoft division pour se lancer dans la création de ceci donc il était inespéré sorti et sorti en quelle année il est sorti j'ai plus l'année enfin je ne sais plus combien de temps a duré la traversée du désert je crois que c'est 9 ou 10 ans sans dire de bêtises 9 ou 10 ans sans thunderforce donc quand celui-ci est arrivé ça a été une énorme surprise sachant que la société technosoft a été rachetée par une société qui gère les pachinko donc pour ceux qui savent ce que c'est c'est un genre de machine à sous donc évidemment plus de jeux vidéo néanmoins ils avaient gardé la licence et ils ont décidé d'en ressortir le 6 donc c'était incroyable il a beaucoup déçu mais moi je dois dire que je ne suis pas déçu parce qu'en réalité il est très beau graphiquement c'est quasiment aussi beau qu'un qu'un gradus 5 ouais je sais je prends des risques en disant ça gradus 5 le mythe et que j'adore mais ce thunderforce 6 il vaut vraiment le détour euh c'est pas un grand shmup de la ps2 euh c'est pas un grand thunderforce mais c'est quand même un très bon shmup de la ps2 voilà là je m'exprime un peu mieux donc avec un un disque tout à fait sympathique euh bien sûr j'ai la règle card officielle et la notice donc pour moi une version quand même tout à fait satisfaisante donc il est pas sorti hors du japon euh euh ce jeu il a il a pas été très apprécié je sais pas si c'est à cause du côté 3D euh ou il y a il y a un il y a un léger souci pour moi sur le gameplay je vais vous expliquer d'abord pour moi ce ce thunderforce c'est un hommage à tous les autres euh si vous le parcourez pour ceux qui vont le parcourir vous verrez qu'il y a euh des comment des des refontes de certains niveaux du 3 euh euh du 5 un vibrant hommage euh aux anciens épisodes et un jeu très bien le gros souci que je lui ai trouvé c'est qu'ils ont fait une sorte de méga bombe euh qui est trop puissante qui est franchement trop puissante euh si t'appuies une fois ça envoie un gros tir deux fois un plus gros tir trois fois un méga tir et là tu peux one shoter des boss donc ça c'est un petit souci mais euh ce jeu il est il est vraiment très bien et le dernier qui me manquait dans la série des Thunder Force voilà donc j'attends euh vos avis pour le gameplay sinon c'est moi qui choisirais voilà donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires lequel de ces 8 jeux vous souhaitez me voir faire en gameplay et euh je vous ferai ça euh dans le courant de la semaine prochaine bon week-end je vous rappelle je vousipsez